Elle est une fois au début des temps, des planètes de douceur apparues dans la galaxie. La planète Ice Cream était recouverte d'une couleur blanche pure, fraîche et rafraîchissante. Les maisons où les arbres étaient formés de gigantesques coronets de glace. Chaque princesse de la planète glace avait le pouvoir magique de procéder de la glace, gelant tout autour. Parmi eux, Beva possédait des pouvoirs supérieurs. Ils pourraient créer des pèses couches de glace, repousser la chaleur du soleil et protéger la planète. À côté de la planète Ice Cream se trouvait la planète Candy. La planète Candy a ébloui les jours avec ses bonbons vibrants et colorés. Une douce rivière de chocolat coulait autour de tout. Les maisons où les paysages étaient constitués de diverses friandises sucrées. En passant, vous pourriez entendre le son joyeux des bonbons qui éclataient. Chardy, le leader de la planète, avait la capacité de tout transformer en délicieuses friandises. La voisine de la planète Candy était la planète Cake. La planète Cake dégageait une beauté simple et pure. Où les maisons étaient faites de biscuits et de génoises. L'air transportait un doux à robes de gâteaux fraîchement sortis du four. Et au loin, on pourrait entendre le son délicieux des cloches à gâteaux. La princesse Jana possédait la magie nécessaire pour tout sceller dans un fil invisible. Enfin, il y avait la planète Pudig, rayonnante de douceur. Du ciel seul, tout était doux et tendre. Harry, la princesse du Pudig, avait la capacité d'adocir même les choses les plus dures, les rendant tendres et les liquides. Cependant, ces planètes ne s'entendaient pas les unes avec les autres, ce qui facilitait l'invasion des forces du mal. La planète Candy a été la première cime de la tribu des formules, qui avaient des pattes venineuses qui ont dommagé tous les membres. La princesse Shardy a tenté d'utiliser ses pouvoirs pour protéger la planète, mais n'a pas réussi à les vaincre. Shardy a demandé de l'aide sur d'autres planètes, mais un refus de froid refus. De retour sur sa planète et voyons la dévastation. Shardy fondit aux larmes. C'est à cause de moi. Je suis complètement inutile, car je ne peux pas protéger ma propre planète. Princesse, ne te plains pas. Nous serons toujours à vos côtés. Autrefois, ma soeur aînée, Carrie, était la plus puissante. Mais depuis qu'elle est devenue reine, elle n'a envoyé que des lettres disant qu'elle remplirait sa mission dans un autre pays. J'ai essayé tous les moyens pour la contacter, mais je ne l'ai pas trouvée. C'est à ce moment-là que la nouvelle du concours de beauté intergalactique se répandit. Un autre concours de beauté ? Ma soeur n'est-elle pas la reine régnante ? C'est étrange. Je dois participer pour rencontrer la reine et trouver des réponses sur ma soeur. Le jour du concours de beauté est arrivé et toutes les princesses se sont rassemblées dans la salle du Royaume Galactique. Tout le monde était magnifiquement habillé, tandis que Shardy portait une vieille robe. Les gens se moquaient d'elle. La compétition officielle a commencé et l'autre a présenté les différents éléments. Bienvenue, mesdames et messieurs, au concours Galaxie P-Squeam. Le concours se compose de trois tours. Vitrine de robe de soirée, tour de talent et tour de questions-réponses. Ceux qui accédèrent au troisième tour auront une audience directe avec la reine de la galaxie Upura. C'est vrai, je dois rencontrer la reine pour savoir où se trouve ma soeur. Je dois me rendre au troisième tour. Shardy observa tranquillement en attendant que les concurrents se préparent pour le premier tour. Comment puis-je gagner cette manche ? Ils sont tous si beaux ! Abandonne ! Peu importe tes efforts, c'est inutile ! L'animateur a commencé à appeler les noms de chaque candidat. Le tour de vitrine de robe de soirée est sur le point de commencer. Le premier concurrent de la planète Ice Cream, Beva. Le deuxième candidat vient de la planète Cake. Le troisième concurrent vient de la planète Pudding. Et Shardy est le premier candidat au pont d'herbe. Enfin, la princesse de la planète Candy est arrivée, Shardy. Sa robe est tellement moche. Elle n'a pas d'autre robe ? La sienne est plus vieille que la mienne. Au même moment, les autres concurrents reprenaient leur place. Désolée, je dois passer au tour suivant. Et transformez discrètement des bambons pour perturber les performants des autres concurrents, sauf que personne ne s'en aperçoive. Les princesses assises sur scène étaient choquées et criaient de douleur. Et bien sûr, Shardy a obtenu le score le plus élevé au premier tour. Le deuxième tour est le tour des talents. Candidat, vous y préparez vos performances les plus remarquables. Tout d'abord, souhaitons la bienvenue à la candidate Beva. Beva s'avança, mais soudain, il mire s'attendre. Sur scène, un seul projecteur brillait sur Beva, ce qui l'a dissacré. Ses pieds glissaient gracieusement, comme s'il était porté des patins à glace. Beva pourrait même crier de la glace avec scène. Je suis désolée, Beva. Alors que Beva s'approchait d'Elsa, de manière inattendue, un bâton de bambon lui a piqué le pied. Se sentant gêné, Beva a abandonné sa performance. Et le prochain concurrent, Jeana. Jeana a commencé sa performance. Des brins de pâte volaient gracieusement dans les airs depuis ses manches et tournoyaient autour de Jeana comme un tourbillon. Jeana, pardonne-moi. Soudain, une longue barre chocolatée s'est envolée vers Jeana. Jeana s'est confuse et les brins de pâte ont mêlé comme une mouillée. Hein? Jeana a décidé d'avoir donné sa performance. Procaine étape, le concurrent Harry. Harry a exécuté un routine de danse sur des pédés géants. Les pédés moelleux servaient de tremplin, propulsant Harry d'un côté à l'autre. Harry, je n'ai pas d'autre choix. Harry a tribusé et de petits cubes de pédés huissants tombaient sur la tête. Harry a rapidement abandonné aussi. Il n'y a pas besoin de discuter. A la fin du tour, une fois de plus, Chardy a obtenu le score le plus élevé. Le vainqueur du deuxième tour est Chardy. Le tour final. La séance de questions-réponses est arrivée et Chardy a été emmenée rencontrer la reine épure. C'était une pièce spéciale où Chardy ne pouvait pas voir l'apparence de la reine. Bonjour, reine épurelle. Cela faisait longtemps que je voulais vous rencontrer. Fui, c'est le piège de la reine. Surpris, Chardy se précipita pour tirer le rideau avec force. Sœur ? Cours. Alors, Yves. La reine avait kidnappé les filles les plus belles et les plus talentueuses pour absorber leur force vitale et rester éternellement jeunes. C'est trop tard maintenant. Épurelle s'est précipitée en avant et a jeté un sort sur Chardy, la rendant incapable de bouger tout son corps gelé. Tu es un monstre ! Tu ne seras jamais belle en portant un mauvais cœur. Je te vaincrai ! Comment vas-tu faire ça ? Comme ça ! Après leur performance a raté, les princesses ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Ils suivirent secrètement Chardy jusqu'à la chambre de la reine pour découvrir la vérité. Ils ont écouté l'histoire de Chardy et la révélation de Carrie sur la méchante reine épurelle. Chardy, tu as joué au sale car tu as réalisé que le concours avait des problèmes, tout comme la mystérieuse disparition de notre sœur. Nous allons t'aider à protéger Carrie et à lutter contre elle. Vous, les imitations, ne parlez pas trop. Jeanna lança des brins de pâtes qui s'enroulèrent étroitement autour du cuirin, l'immobilisant. Immédiatement, Bévin a rapidement tiré des blocs de glace pour envelopper le cuirin. Sans hésitation, Chardy s'est transformée en fusée à bonbons et l'a forcée à rentrer. Finalement, Harry s'est transformée en rampe de lancement de pâtes, mettant ainsi fin la bataille. Chardy et les princesses ont ramené Carrie sur la planète Candy. Ensemble, ils ont aidé Carrie à retrouver son apparence d'origine. Des gens de différentes planètes sont venus faire la fête avec la planète Candy. Ils ont tous uni leur force pour réparer et restaurer la douce planète après l'attaque de la tribu des formules. Ainsi, la planète Candy renaît et se part à nouveau d'une beauté douce et envoûtante. À partir de ce moment-là, les quatre planètes Ice Cream, Candy, Cake et Pudding vécurent paisiblement, créant une galaxie intincelante et magnifique. Et voilà, notre histoire se termine ici. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour des histoires plus merveilleuses et réconfortantes sur Wafel. Wow ! Les deux grands dieux ont de nouveau accordé une pluie de météorites pour le monde. Oui, comme leur amour est beau, je les admirais tellement. Ils ont dû surmonter de nombreux défis pour être heureux comme aujourd'hui. Voulez-vous connaître leurs histoires ? Oh, bien sûr, dites-moi s'il vous plaît. Il était une fois, dans un village, une fille nommée elle. Elle était vraiment douce et tendre d'une beauté exceptionnelle. Waouh ! Ève est la fille la plus belle et la plus magnifique de ce monde. Oui, sa beauté submerge tout dans ce monde. Ève et Léo étaient des amis proches depuis qu'ils étaient enfants. Ils ont grandi ensemble et ils étaient profondément amoureux l'un de l'autre. Cependant, en raison de la différence de conditions familiales, Léo a toujours été ridiculisé parce que sa famille était si pauvre. Les gens disaient qu'ils n'étaient pas mérités avec elle. Lion, ne te soucies pas de ce qu'ils disent. Je sais que tu m'aimes simplement parce que je suis moi, au lieu de toute autre chose de moi. Je t'aime aussi de tout mon cœur. Et je serai avec toi pour toujours. Je comprends, ne t'inquiète pas, je serai aussi à tes côtés pour toujours. Les rumeurs sur la beauté de Ève ont atteint Vénus, la déesse de la beauté. Hein ? Il y a quelqu'un dans ce monde qui peut être plus beau que moi ? Faut que j'y aille pour voir. La déesse de la beauté déguisée en manteau est alla au marché. Elle vit Ève acheter des trucs. Et elle put entendre les compliments des gens sur la beauté exceptionnelle de Ève. Elle s'est immédiatement approchée de Ève et quand il n'y avait personne, elle a jeté un sort pour faire de la fumée et éloigner Ève. Voyant cela, Léo a immédiatement poursuivi et protégé Ève. Quand Ève ne savait pas ce qui se passait, elle a vu les déesses de la beauté à ses côtés. La déesse de la beauté était si jalouse avec Ève qu'elle a décidé de jeter un sort pour l'enlever. Mais personne n'avait le droit de forcer les autres à abandonner leur beauté. Même la déesse de la beauté ne pouvait pas y toucher. Par conséquent, elle a jeté un autre sort avec colère, faisant tomber Ève dans le sommeil de la mort. Elle n'appartenait plus au pays de la vie. Léo a couru là-bas. Voyant qu'Éve était profondément endormi, il était vraiment blessant. Qu'est-ce que Ève a fait de vous ? Pourquoi l'as-tu traité ainsi ? Léo était tellement en colère qu'il a perdu le contrôle. Il avait l'intention de se battre contre le dieu de la beauté, mais elle a utilisé son pouvoir pour le faire tomber au loin. Personne ne sera autorisé à faire du mal à Ève. J'utiliserai tout mon amour pour la protéger. Mon amour ? Votre amant est allongé là, dans le sommeil de la mort. Vous êtes maintenant dans des mondes différents. Que peut faire ton amour ? Si tu veux prouver que ton amour peut la sauver, va trouver le dieu de l'amour. Si votre amour peut être reconnu par le dieu de l'amour, alors je reconnaîtrai également la beauté de Ève et épargnerai sa vie. Ça va ? Pour elle, je peux tout faire, peu importe la difficulté. Laissez-moi voir à quel point votre amour est grand. Vous avez deux semaines pour trouver le dieu de l'amour. Après deux semaines, s'il n'y a rien de changé, votre amant appartiendra à l'enfer pour toujours. Rappelez-vous cela. Léo a embrassé Ève pour l'au revoir et s'est résolument engagé à la sauver. Léo est allé trouver le dieu de l'amour. Il marchait jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'il trouve une vieille femme en lambeaux assises sous un arbre. Le gentil Léo lui a rapidement apporté son eau pour qu'elle la boive et l'a élevée. Merci. Gentil homme, que fais-tu ici dans cette forêt ? Je suis en route pour trouver la déesse de l'amour. Connaissez-vous le chemin pour aller chez elle ? Si vous le connaissez, dites-le moi. Je dois y aller et la supplier de m'aider à sauver la fille que j'aime. Le parcours est vraiment difficile et dangereux. Je pense que tu devrais revenir. Ne perds pas ton temps. Non ? Aidez-moi s'il vous plaît. Je dois la sauver à tout prix. Mon amour doit être si profond pour te faire tout sacrifier. Comme ça. Je l'aime plus que tout au monde. Je ferai n'importe quoi pour elle. Juste après que Léo ait fini de parler, une lumière a brillé devant lui. En un clin d'œil, il s'est retrouvé debout dans le monde des fées. Je me suis transformée en vieille femme pour te tester. Si ton amour n'est pas assez grand, quand j'ai dit que le parcours serait si difficile, tu abandonnerais tout de suite. Mais tu as ignoré toutes les difficultés et les dangers pour surmonter tous les défis pour sauver la fille que tu aimes. Ça m'a vraiment touchée. Mon dieu, parce qu'il a une beauté merveilleuse, mon amant a été puni par le dieu Vénus dans le sommeil de la mort. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin pour la sauver parce que je n'ai pas beaucoup de temps. S'il y a un retard, elle sera partie pour toujours. Comme ton amour est grand. Très bien. Dans cette galaxie lointaine, il y a un amas comprenant cette météore. Vous devez y aller et ramener le météore le plus beau et le plus brillant. Le jour de la pleine lune fin juillet, il suffit de le jeter à terre, elle se réveillera. Mais quand tu pourras sauver ton amant, tu devras échanger en te transformant en météore pour remplacer celui que tu as enlevé. Pour le reste de votre vie, vous pouvez simplement être une étoile silencieuse dans le ciel. L'accepteriez-vous ? Je suis d'accord, j'accepte de tout échanger rien que pour elle. La déesse de l'amour lui a accordé une pierre légère pour conduire Léo à l'endroit où se trouvait l'amas de météore. La pierre a ouvert la voie, Léo a suivi et finalement il a pu atteindre cette lointaine galaxie. Il y avait le météore le plus brillant qui scintillait, Léo a trouvé tous les moyens d'atteindre ce météore mais il ne pouvait pas le toucher. Quand il a touché le météore, il a brillé de mille feux, l'ébloui, il a essayé de le toucher, mais il n'a pas pu le retenir, c'est comme une vapeur d'eau. Léo était si intelligent qu'il a rapidement levé la pierre de lumière vers le météore le plus brillant. Les deux sources de lumière se sont rencontrées et se sont combinées, puis la pierre a volé vers la main de Léo. Comme ce que la déesse de l'amour a dit, si j'attends l'heure exacte pour jeter le météore, ce sera plus d'un jour comme date d'échéance, comment puis-je sauver Ève ? Ce n'est pas bien, je dois lancer le météore jusqu'à la terre pour la sauver. Puis il a immédiatement jeté le météore sur la terre. Lorsqu'il a été renversé, le météore a été brisé en centaines de morceaux, illuminant une large zone du ciel. C'est la première pluie de météore au monde. Le corps de Léo est progressivement devenu clair. La lumière l'a ramenée au cercueil de Ève. À cet endroit, à l'intérieur du splendide cercueil de cristal, Ève s'est réveillée. Vénus, la déesse de la beauté a été vraiment surprise en voyant la pluie de météorites et l'âme floue du lion. Ève a couru douloureusement là-bas pour serrer Léo si fort sur ses genoux, Léo s'estompe progressivement. Léo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ne me la laisse pas, s'il te plaît. Comment puis-je vivre sans toi ? J'ai juste besoin de toi pour vivre. C'est la chose la plus heureuse de ma vie. Je serai une star qui te regardera toute ma vie. Léo, parce que tu as été si pressée que tu n'as pas suivi mes paroles, tu seras punie, tu ne pourras pas devenir un météore, ton âme sera envoyée en enfer pour toujours. Mes grandes déesses, j'accepte d'échanger ma beauté et même ma vie. J'espère juste pouvoir être sa compagne dans le dernier temps de la vie. Je veux être envoyée en enfer avec lui. Vénus a été vraiment surprise, elle a réfléchi un moment puis s'est tournée vers la déesse de l'amour et a parlé de quelque chose. Puis elle a enlevé la beauté de Ève, Ève est devenue vieille, ridée, et son corps est progressivement devenu clair. Léo a pris toutes ses dernières forces et a tenu Ève sur ses genoux. Il a touché son vieux visage ridé, puis les deux âmes ont partagé un baiser touchant. Juste à ce moment, la lumière a brillé, a transformé Ève et Léo en dieu de l'étoile. Les deux étoiles les plus brillantes de la galaxie, Ève et Léo se sont serrés si fort. Ève, ta beauté submerge tout dans ce monde, mais j'ai réalisé que tu n'avais pas seulement cette beauté, mais aussi une beauté intérieure lumineuse. C'est pourquoi vous méritez d'avoir le bonheur et aussi cette splendide beauté. À partir de ce moment, Ève et Léo sont devenus les dieux des étoiles, ont apporté la lumière et la pluie de météorites sur la Terre. L'appui de météores qui l'ont créé était aussi une chance pour les gens d'avoir un vœu qui se prouve par le sacrifice d'un grand amour. Et l'appui de météores qui l'ont créé par le sacrifice d'un grand amour. Waouh, fairy tales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada